Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais plus tard pourquoi je ne pouvais pas attendre davantage. Mais mon départ de la maison n'est pas du tout le reflet d'une crise passagère. Non, nous nous sommes séparés. Définitivement. Il fait si beau, Maria. Pourquoi tu n'invites pas quelques amis à venir plonger dans la piscine samedi ? Ça me semble une bonne idée. Et grand-mère ne dira rien ? Pourquoi elle dirait quelque chose ? Enfin, maman, on a cambriolé la bijouterie. Tout le monde en parle en ville. Oui, oui, je suis d'accord. Le cambriolage, le problème des pierres qu'on échange. La police n'a toujours pas trouvé de coupable. Mais on ne va tout de même pas arrêter de vivre pour ça. Invite tes amis samedi, Maria. Ton grand-père, la grand-mère et moi nous sommes absolument ravis de les recevoir. D'accord. Si ça dépendait de moi, vous l'auriez appris dès le premier jour. Mais Isabelle m'a demandé de ne pas vous en parler. Elle a sa raison et je les ai respectées. Mais en plus, c'est un problème qui vous concerne. Et rien, ni personne ne pourrait maintenant changer quoi que ce soit sauf en aidant Isabelle à surmonter ses premiers mois de crise. Je sais qu'elle cherche à restructurer sa vie. Non, nous parlerons de ça un peu plus tard. Il n'y a rien à ajouter, Victor. Il n'y a rien à dire de plus. On a pris cette décision d'un commun accord. Elle et moi, alors... Non, nous en reparlerons à un autre moment, Paul O. César. En attendant, je voudrais que tu me parles de tes relations avec cette fille, cette Luisa Sampaio. Tu es certain qu'elle n'a pas le moindre doute sur ton poste. Elle ne sait pas que tu es un de nos directeurs. Non, non, j'en suis absolument certain. Enfin, à cause de cette série de malentendus, elle a cru que je ne faisais que passer dans l'entreprise le jour où vous avez absolument refusé de me recevoir. Et... J'ai l'impression d'avoir connu une femme qui semble m'avoir pris pour quelqu'un de plus ou moins pauvre. C'est en fait assez difficile à expliquer. C'est une sensation différente. Et... J'ai assez apprécié son témoignage de sympathie envers moi. Elle était manifestement désintéressée. C'est bien agréable. Je lui ai laissé croire que j'étais vraiment fauché. Et si elle avait dit la vérité à la police ? Mais sincèrement, qu'est-ce qui a bien pu envoyer un dossier aussi important à une simple petite employée ? Je n'en ai aucune idée, Victor. Je ne sais pas du tout. Bon, sincèrement, je ne vois pas du tout, non. C'est incroyable. En fait, je n'ai pas revu Luisa Sampaio depuis ce jour-là. Elle me paraît être une fille très honnête qui me donne très envie de la revoir. Non, laissons de côté le fait que je sois le père. Nous reparlerons de cette histoire à un moment plus opportun. Je crois que cette coïncidence est un véritable cadeau du ciel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu vas revoir Luisa Sampaio. Arrange-toi pour qu'elle pense, enfin, qu'elle continue de penser que tu n'as pas beaucoup d'argent. Elle finira peut-être par se confier à toi et on y verra plus clair. Si je comprends ce que vous venez de me dire, vous me demandez de revoir Luisa et de faire un numéro d'espionnage. Oh, non, ce n'est pas la peine d'employer d'aussi grand mot. Non, non, parle au César. Non, laisse donc faire la vie. Oui, cette fille est peut-être plus ou moins en relation avec la personne qu'on aimerait bien connaître. Non, je suis vraiment désolé, Victor, mais c'est une fille très bien et je ne veux pas agir de cette façon. Parle au César. Celui qui te demande ça, c'est le PDG d'une entreprise dans laquelle tu travailles depuis une dizaine d'années. J'ai besoin de ce petit service. Victor, celui qui vous répond est un homme qui travaille dans votre entreprise depuis une dizaine d'années et que vous devriez suffisamment connaître pour savoir qu'il n'a pas l'habitude de trahir. Réfléchis bien, Paolo, César. Ça pourrait être très utile pour tout le monde et pour toi aussi. Excusez-moi. Mais enfin, je ne te demande rien d'immoral, que je sache. Tu vas certainement la revoir. Et comme tu lui as, dès le début, caché ta véritable identité, ça n'est pas bien compliqué. Tu n'as qu'à continuer. Non, non, pas question. Je vous l'ai déjà dit, Victor, parce que les motifs ne seraient plus du tout les mêmes. Mais je vous en prie, n'insistez pas, je trouverai ça très déplaisant. D'accord ? Si je vous en ai parlé, c'est parce que je jugeais que vous deviez le savoir. Mais je vous dis que c'est une fille très bien et intègre. J'en mets ma main au feu. Et en ce qui concerne ma séparation d'avec Marie et Isabelle, ou même en ce qui concerne... Enfin, bref. Si vous jugez qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise de me conserver, il est évident que je suis prêt à remettre ma démission à tout moment. Cela me paraît mieux correct. Mais ne dis pas de bêtises. Ne dis donc pas de bêtises. Non, je demandais simplement un petit service. Bon, laisse-moi ça. Il faut que je réfléchisse. Je vous prie de m'excuser. Eh bien, oui, Régina. Effectivement, je l'ai invité samedi à la maison. Quel mal il peut y avoir à ça. Mais il est si jeune. Mais attention, je t'arrête. Il n'est pas tellement plus jeune que moi. Ah, oui, il doit y avoir 5 ou 6 ans de moins. Il n'y a pas plus de différence entre Paolo, César et moi. En plus, depuis que je suis séparée, personne ne s'est jamais intéressé à moi. On ne me regarde même plus. Oh, Isabelle, comment quelqu'un pourrait te regarder ? Tu ne sors de la maison que pour conduire Silvio à ses cours. Mais si tu veux, tu as le boulanger, l'épicier du coin. Tu sais ce qu'on pourrait faire. Chercher parmi nos amis celui qui est le plus disponible. Et on l'éviterait. Ah, mais je... Non, Régina, je t'en prie, arrête. Je ne cherche pas un homme pour me remarier. Je n'en ai pas encore envie. Je trouvais ce type sympa. Il m'a demandé mon numéro pour sortir avec moi. Et c'est tout. On va dire, je n'ai pas tellement le cœur à sortir. Est-ce que je peux savoir où il veut m'emmener, d'ailleurs ? Je n'ai jamais flirté avec qui que ce soit en dehors de Paolo. Et c'est bien pour ça que je l'ai invité à la maison, se baigner dans la piscine. Comme ça, on pourra se parler, se connaître davantage. C'est tout. Dis-moi, tu as déjà parlé de lui à ta mère ? Oh non, surtout pas. T'es folle, elle s'affolerait immédiatement. Il n'y a pas de raison. Elle ne remarquera rien. Et Marilia va aussi inviter des petits copains. Ah, je ne sais pas, mais... Écoute, tiens, à propos, tu t'occupes bien des invitations pour le thé de la semaine prochaine. Tu es toujours d'accord ? Bien sûr, Regina. J'ai même invité maman à venir. Ah, bien parfait. Tu veux venir avec nous ? Avec nous, Mickey ? Il y a Ricardo, Jonas et moi. On a décidé d'économiser l'essence. Chaque semaine, l'un d'entre nous prendra la voiture et ensuite, on partage les frais. Si tu veux, il y a une place pour toi. Merci beaucoup, mais en fait, j'attends Virginia. Je ne sais pas ce qu'elle me veut, mais elle va arriver d'un moment à l'autre. Tu crois que tu vas te faire virer de la boîte ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas y penser, d'ailleurs. T'inquiète pas, Louisa. S'ils avaient voulu te mettre à la porte, ce serait déjà fait, va ? Bonjour. Bonjour. Salut. Bon, au revoir. Tu aurais le courage de venir à l'hôtel avec moi, Louisa. Jeter un oeil sur Sidney pour voir si tu penses toujours que c'est le même type. Ça, oui, j'en aurais le courage, oui, mais pourquoi ? Je préfère continuer à vivre dans l'incertitude. Je n'en sais rien. Je pensais à tout ce que tu m'as raconté depuis l'autre fois. Je reconnais qu'elle est parfaitement valable, cette hypothèse. Il est possible qu'il m'ait vraiment menti, qu'il ait essayé de me faire avaler toute son histoire. D'accord, mais pourquoi ? Ce type était riche. Cet argent était à lui, il n'était pas à Vera. Pourquoi un type aussi riche veut-il disparaître un jour comme ça ? Si on ne va pas à son hôtel, tu risques de mourir sans jamais le savoir. Oui. Tu as découvert quelque chose sur cette invitation ? J'ai appelé, j'ai parlé à la bonne. Il suffit d'aller chercher une invitation. Elle m'a demandé si je ne voulais pas envoyer mon chauffeur la chercher, moi avec un chauffeur. Non, mais tu te rends compte ? Mais pourquoi pas, Edith ? Tu le mérites bien, non ? Mais tu verras qu'un jour, j'en aurai un. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Il me suffira d'être confrontée avec Francesca Newman. Il n'est pas là, mais il a laissé une adresse, si jamais quelqu'un le demandait. Il y sera à partir de 6 heures, d'après le portier. Il paraît que c'est un bistrot. J'étais à Londres il y a deux mois et je n'ai pas envie d'y retourner. Pourquoi ça ? Des problèmes personnels, j'ai tout le monde. Et d'ailleurs, il ne faut pas que quelqu'un apprenne que je suis allé à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour espacer les grands nettoyages des WC, il existe un produit. Allez, on lui dit ? Bref, au bleu, un petit cube dans la chasse d'eau, il évite le tartre, désodorise et fait briller. Bref, au bleu, l'entretien permanent des WC. Lundi, avec Isabelle Adjani et Christophe Lambert, poursuit de trafic et meurtre dans Subway. Mardi, confidence, disparition, liaison secrète, curieux, vous avez dit curieux ? Drôle de drame à Dallas. Mercredi, soirée spéciale TF1. Il n'y en a qu'une pour fêter la une, en direct des pyramides de Port-Marie. Jeudi, Colombo, meurtre à la carte d'un restaurateur. Le suspect se met à table, Peter Frolk se régale. Vendredi, Carlos, le champion de la bonne humeur, a mille coups de cœur pour son grand public, avec Patrick Sabatier. Samedi, coup de théâtre, Pierre Arditi devient tailleur pour dames, une pièce de fait d'eau confectionnée pour le riz. Dimanche, 250 prisonniers de guerre menés par Steve McQueen tentent l'expo impossible de la grande évasion. Pour mieux vous informer et vous distraire, il n'y en a qu'une, c'est la une. La famille botte, un coup de pompe. La bande de loufoques est dans un état déplorable. Balade, paresseux, les bottes ont la flemme à 17h35. Tony se met en quatre pour son meilleur ami. Duel, courage, c'est un nouvel épisode de 8, ça suffit à 17h55. À 18h45, la roue de la fortune met tout de suite cinéma sur la une, le chef-d'oeuvre de Robert Wise. Nous avons gagné ce soir, c'est votre film de l'après-midi. C'est votre film de l'après-midi. C'est votre film de l'après-midi.